Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui font en sorte que vous puissiez nous écouter. Par exemple, du côté de Kouroussa, vous nous écoutez sur Yoliba FM et à Farana sur Bambou FM et sur nos antennes régionales sur la 99.7, exceptionnellement. Du côté de Cancan, vous nous écoutez en modulation de fréquence sur la 99. Merci de votre fidélité. Alors, nous continuons cette émission, Antoine. Nous commençons aujourd'hui, c'est la première journée de l'examen d'entrée en septième année, le certificat d'études élémentaires. Oui, comme l'an passé, c'est presque dans la même période qu'on avait fait les examens, période de pluie. Aujourd'hui, on a vu le tout petit, pour la plupart, sous la pluie en train d'aller composer. Très fort pluie ce matin. C'était vraiment embêtant. J'espère juste que chacun d'eux a pu rejoindre son centre tel que prévu, parce que je constate sur les images qu'on nous envoie qu'il y a des quartiers à Cancris où il y a eu inondation. Oui, à Afia, par exemple, il y a eu une forte inondation. J'imagine juste dans quelles conditions ces tout petits, aujourd'hui, vont commencer ces examens-là. C'est un message que cela renvoie aux autorités en place. Lorsque vous fixez la date pour les examens, arrangez-vous pour ne pas que ça coïncide à des périodes parfois inappropriées de la saison, parce qu'en ces périodes-là, ça commence par les tout petits. On ne sait pas ce qui va advenir des plus grands. Ce qui complique la situation, Antoine, c'est que la fin de l'année, la fin de neuf mois de l'année scolaire, coïncide toujours au début de la saison des pluies. Non, non, ça dépend. C'est parce que ça se fait ailleurs. Pendant que nous, on est en train de faire les examens, il y a d'autres qui s'apprentent à donner les résultats. La grève du slègue avait fait que... On a eu une année scolaire normale. Cette année, on a eu une année scolaire normale. Avec K.O. Carré à l'époque, en phase du slègue... Je pense que ça a impacté sur le processus. Non, pas cette année. On s'est rattrapé à la rentrée dernière. Cette année, les choses se sont passées normalement. Mais c'est quand Antoine dit que ça peut être refus, parce que chaque année, nous faisons la rentrée en octobre. On peut changer, on peut revenir en septembre. Parce qu'Antoine dit qu'on pensait qu'on avait raté la rentrée en octobre. Oui, parce que ça avait eu un impact. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut dire, parlant des examens, proprement dit, c'est vrai que ça commence aujourd'hui, avec l'entrée en septième année. Et on se dit que les enfants, Guillaume Arvin, entament de plein pied ces annonces par rapport à la rigueur et à la... À zéro fraud. À l'option zéro fraud et tout cela. On va le voir à l'oeuvre. Les tout petits, pour la plupart, je ne dis pas qu'ils ne trichent pas. Mais pour la plupart... Ils trichent rarement. Ils trichent moins. C'est rare. Parce qu'ils ont peur. Les enfants ont peur. Parfois, ce sont les encadreurs qui souvent les obligent à tricher. Parce qu'un enfant qui triche, je crois, qui va en septembre, et qui triche, c'est que lui... Il y a un enfant qui triche. Non, mais c'est qu'à ce tâche, on triche. À ce tâche, un enfant qui triche, sincèrement, c'est que son avenir est hypothéqué. Parce que si déjà, à ce tâche-là, tu connais comment tricher, c'est compliqué. Mais là, pour eux, on se dit que, à 90%, c'est normal, ils sont honnêtes, ça va bien se passer. Donc, on souhaite que ça se déroule bien. Il n'y aura pas de rigueur comme ça se fera pour les plus grands. Il doit y avoir de la rigueur, justement. Oui, c'est vrai, il y aura de la rigueur. Il doit y avoir de la rigueur. J'espère juste que tout va bien se passer. On espère qu'à la fin, on ne va pas assister à un scénario inattendu. Ah oui, il faut l'espérer, ma foudière. C'est le souhait, parce qu'effectivement, Guillaume a tenu à apporter sa marque. Et ça, c'est dans ce qu'il a appelé des nouveautés qu'il a apportées. Il y a pas mal de choses qu'il a eues à apporter, comme par exemple, la suppression du secrétariat de report manuel des anonymats sur les copies des candidats après la passation des épreuves. Il y a également l'arrivée de cette nouvelle feuille d'examen. Il y a l'internement durant un mois. Cette fois-ci, il n'y aura pas le nom là-dessus. Il y a eu des corrections, il y a eu des innovations. Il y a également l'internement durant un mois et demi des inspecteurs et cadres impliqués dans la conception, le choix final et le conditionnement des épreuves. On parle aussi de l'implication des ministères partenaires au processus. L'enseignement supérieur, l'enseignement technique, la défense, la sécurité, l'administration du territoire et la justice. Il y a aussi, ce qui a fait beaucoup plus de tollé, la prestation de serment de tous les acteurs impliqués dans le processus des examens. Il y en a qui ne comprennent pas. Voilà, c'est sa marque et il a trouvé d'autres mesures déjà mises en place. C'est la marque du CNRD, la prestation de serment. La prestation de serment, c'est vrai, on a eu beaucoup. Mais avec toutes ces innovations, on se demande aujourd'hui, est-ce que ça nous permettra de sortir de la fraude ? Déjà, la fraude, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Mais après, les pays se différencient de par leurs mécanismes mis en place pour freiner, pour empêcher ce phénomène. Mais au-delà, la grande différence, c'est lorsque certains pays ont su mettre l'accent sur la formation. En Guinée, on parle beaucoup plus d'éducation lorsque c'est les périodes d'examen. C'est là que les médias, nous sommes aux aguets, on va dans les centres, on écoute les gens sur le niveau des préparatifs. Mais avant cela, il y a peu de débats sur ce qui est proposé comme programme de formation. Donc sur le contenu, sur le nombre d'élèves en classe, parce que là aussi, c'est un problème. Vous voyez des salles de classe aujourd'hui où il y a pléthore. Et ce n'est justement pas propice à l'apprentissage. On a un nombre limité, soit c'est 25, soit c'est 30. Ce sont des éléments qui peuvent nous paraître pas importants, mais c'est essentiel lorsqu'on veut qualifier l'enseignement. le contenu, la forme, la formation et le niveau des enseignants même. J'ose croire qu'après ces examens, de toutes les façons, on aura les résultats. Les résultats qu'on aura, qu'on ait 100%, qu'on ait 20%, qu'on ait 10%, on est au moins... Et quel est le délai cette année pour les résultats ? Déjà avant d'adverser là, quel que soit le pourcentage qu'on va sortir, on est au moins sûr d'une chose, c'est que le niveau de l'apprenant a baissé. Maintenant, à partir de la rentrée prochaine, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelles seront les mesures ? Quelles seront les réformes pour que le guinéen commence déjà, qu'on répare de plus belle dans la formation ? Je pense que tant qu'on ne fait pas cela, qu'on passe tout notre temps à éviter des fraudes, le plus important, ce sera la qualité de l'enseignement. Même si ce sont 10 personnes qui vont sortir, que ces 10 personnes sont bien formées. La qualification de l'enseignement, c'est important. Allez-y, Guiba Milimono, sur le sujet. Oui, je pense qu'il faut d'abord saluer la question de l'anonymisation, puisqu'on l'avait dit, maintenant, les filiations, les noms, tout ça, ça a sauté, ça a sauté, donc ça évite qu'il y ait quand même un traitement de faveur pour certaines personnes au niveau de la cellule qui est chargée de faire la correction, qui a aussi été même réaménagée dans l'arrêté que le ministre Guillaume a publié il y a encore quelques semaines. Maintenant, globalement, sur la question de la pluie, c'est un fait naturel, on ne peut rien contre ça, mais je pense qu'on peut peut-être être en anticipation, par exemple, les déplacements pour une question de sécurité des enfants, pourquoi pas les bus, par exemple, pour les universités. Surtout que les centres sont éloignés. Éloignés, peut-être on peut dire, bon, sur cette allée, les enfants qui n'ont pas les moyens, peut-être, de se déplacer, les tout-petits, on peut les convoyer, ça c'est possible, on peut le faire, ça se fait dans certains pays pour éviter quand même, minimiser un peu les accidents. globalement, je pense que le plus important, c'est, est-ce que tout le monde a répondu ? C'est important que peut-être les écoles s'organisent, parce qu'il y a trop de risques avec les caniveaux, les caniveaux, les grosses pluies, les écoles ne s'organisent que quand c'est rentré dans le monde. Il y a des pluies et tout ça. Mais c'est possible, par exemple, le département peut imposer cela, que les écoles s'organisent, ne serait-ce que pour les tout-petits. Les tout-petits. Parce que moi, j'ai vu des enfants complètement trempés ce matin, sans ni manteau, ni parapluie, ils arrivent complètement trempés pour quelqu'un, par exemple, qui est asthmatique, qui a le rhumatisme. Ça peut impacter sur son rang de va, à cet examen. Sur sa santé, ça, il faut le faire. Mais aussi, il faut des moyens pour le faire aussi. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. Mais pour ouvrir une école, il faut avoir des moyens pour ouvrir une école. Sauf que n'importe qui ouvre école en Guinée aujourd'hui. Voilà, on donne un peu l'agrément à qui on veut. C'est devenu une affaire. Maintenant... Oui, mais c'est bien de les accuser, mais que l'État construise alors des écoles, l'État ne peut pas. Oui, mais même si l'État ne construit pas, il ne faut pas donner l'agrément à n'importe qui pour ouvrir une école. Je n'ai pas dit à n'importe qui. C'est dit, mais voilà, aujourd'hui, ils aident l'État. Oui, maintenant, ce que je veux dire, puisqu'on parle des examens, on parle des examens et on va rester sur ça. Vous savez, les pourcentages qu'on donne, ces pourcentages ne sont plus un indicateur de performance. Parce que moi, je vous ai même appris que 2020... Les pourcentages par rapport à quoi ? Le taux de réussite. Le taux de réussite. Ce n'est plus un indicateur de performance parce que la politique s'invite. Vous savez, il y avait eu 11% au BAC. On a dit officiellement 25%, mais c'était 11%. Alpha Condé n'était pas en Guinée. On a attendu qu'il soit là pour reprogrammer les résultats. C'est quand il est rentré, on est passé de 11% à 25% parce qu'on a répéché beaucoup. C'était pour éviter qu'il y ait vraiment une grogne dans la cité. Donc, chaque année, la politique s'invite. Le président ou le département ont dit qu'on a tel chiffre, on présente aux autorités et disent pour telle raison, on ne peut pas amener tout le monde comme ça à redoubler. Ça, c'est pourquoi je dis que ce n'est plus un indicateur de performance. Le pays qui a eu le faible taux, je pense que c'est la Mauritanie qui était autour de 8%, le Bénin qui était autour de 60%, qui a fait mieux que tout le monde dans la sous-région. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme l'a dit Mafoudia, il faut être sur des questions structurelles. On va faire des examens, mais pour éviter qu'on ait, parce que la formation, in fine, c'est avoir des hommes qui vont diriger le pays. Il n'y a de richesse que d'hommes. Si vos hommes ne sont pas qualifiés, ce sont les étrangers qui viendront occuper les postes à notre place. Et c'est ce qui se pose dans les sociétés minières, dans les industries que nous avons ici. Plus souvent, les questions techniques sont gérées par des expatriés et qui repartent avec la compétence. Ils ne nous laissent pas cette compétence ici. ce qu'il faut faire, il faut investir sur l'éducation à la base. L'école primaire, je pense que c'est très important parce que si nous ratons la base, c'est fini. C'est fini. Ces enfants-là, c'est sur eux d'abord. C'est pourquoi, à l'époque, Kassori, il le disait devant l'Assemblée qu'il fallait augmenter le budget de l'éducation à la base, investir sur la formation, revoir les programmes et qualifier les formateurs. Je crois que cette année, il y a eu une petite réduction sur le budget du ministère de l'enseignement préuniversité. Malheureusement, et vous imaginez, par exemple, l'enseignement supérieur c'est seulement 4% du budget national. C'est 4%. Ça veut dire que c'est tellement minime et les trois départements, ça ne fait pas les 25%. Ou pratiquement, c'est environ 25%. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable problème à ce niveau. Le budget, c'est la volonté chiffrée du gouvernement. Il faut investir au niveau de l'éducation à la base, sur la formation, les infrastructures, l'enseignement qui est donné, mais aussi les formateurs parce que, imaginez-vous, une fois, vous l'avez dit ici, qu'on envoie des personnes qui ne savent dire que asseyez-vous, applaudissez, levez-vous, c'est tout. Alors que, la formation ne se limite pas que là. Il faut investir sur la formation à la base. C'est vrai que les outils, la politique... Et faire des recrutements sincères, recruter des gens qui sont à la hauteur. À la hauteur, ça c'est important parce que, quand on dit concours en Guinée, on fait une substitution, on prend des cousins, des amis, et on ne peut pas diviser. Et on n'améliore même pas leur niveau. C'est pourquoi vous vous retrouvez avec des cahiers. Vous finissez, vous êtes sur les bancs aujourd'hui, vous finissez 8 ans ou truc, 9 après, vous allez voir le même cahier utilisé par le même prof avec les mêmes... ce prof-là, il n'est pas du tout responsable. Je finis en disant cela. Parce qu'il y a l'inspection qui se fait. Non seulement l'inspection n'existe plus, c'est de non. Je finis en disant ceci. C'est bon de dire que l'État n'a qu'à mettre les moins, n'a qu'à qualifier les enseignants, n'a qu'à revoir les programmes, les infrastructures, mais les parents. Je vais vous dire, les parents ont démissionné. Pas tous, beaucoup ont démissionné. Certains ont démissionné. Le suivi des enfants à la maison. Voilà, les gens sont obnubulés par le travail, ils rentrent fatigués le soir, on ne se demande pas est-ce qu'ils ont primaire, c'était avec le bâton. Voilà, parce que tu étais surveillé à la loupe, à la maison, voilà, il faut que tu étudies. On revoit les cahiers et aujourd'hui, on laisse l'État, on dit non, l'État ne fait rien, nous on se désengage. Et si les familles se désengagent dans la formation des enfants, ça peut avoir des conséquences. Bien, allez-y rapidement, Ahmed. Écoutez, c'est bien d'accuser ces enseignants-là, mais je ne veux même pas les accuser. Regardez, ce n'est pas nous qui avons créé le système académique, là. Ce sont les blancs qui ont créé, nous on a pris, on est en train de les copier, mais ce qu'ils font, on ne fait pas ça. Eux, ils commencent par la crèche, ils commencent par le jardin d'enfants, la grande session. Remarquez un peu, les enfants qui suivent un peu ce processus-là, petite session, grande session et qui se retrouvent en première année, ils sont différents. Mais la majorité, c'est quoi ? On prend un enfant, 6 ans, 7 ans, on le flanque dans une classe de CP1 et automatiquement, et automatiquement... Non, on n'a pas fait de crèche. Il n'y a pas de crèche. Non, non, oui, mais je vous explique, c'est pour vous dire, non, c'est pour vous dire, non, c'est pour vous dire, pourquoi les enseignants étaient bien, ils étaient sérieux. Je vous dis, que la vie là, on est dans un monde mathématique maintenant. Ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas calculé, ça ne peut pas donner. C'est clair, on le prend à 7 ans, le mec, il n'y a pas de hasard, à la maison, il parlait sa langue maternelle là-bas. Son gros malinquet, son gros soussou qui parlait à la maison, on le prend, on l'amène, il n'a jamais été en contact pratiquement avec la langue française et on dit directement à un enseignant, non, il faut le cadrer jusqu'à... Non, c'est difficile pour lui. Ça, il ne faut pas occulter cela. Moi, j'encourage aujourd'hui, si l'État ne peut pas le faire, qu'on encourage la mise en place des jardins publics et que les enfants commencent à aller dans ces jardins-là à l'âge de 4 ans déjà, 3 ans, qui commencent à apprendre, qui commencent à être en contact. Qui commence directement en première année ou qui passe par la crèche. Tout est lié à la qualification de l'enseignement. Oui, c'est ce que je dis. La preuve, c'est que par le passé, il n'y en avait pas, mais puisque les enseignants étaient qualifiés, par exemple, à partir de la troisième année, si tu n'avais pas le niveau, tu ne passais pas. Même si l'enseignant est qualifié, c'est ce que je vous dis, même si l'enseignant est qualifié, aujourd'hui, vous pouvez comparer, il y a des enfants aujourd'hui, c'est vrai que ceux d'avant, ils avaient certaines compétences, mais on ne peut pas les comparer à certains enfants de la première année aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont en première année, mais ne les touchez pas, mais ils sont denses parce qu'ils ont eu un petit parcours. Ils sont allés à la crèche, ils ont entendu parler, ils ont eu ce contact avec d'autres enfants. Ils sont allés en petite session, ils ont eu ce contact avec d'autres. On les a appris déjà les couleurs à compter, mais c'est ce que je vous dis, on prend quelqu'un de 6 ans, 7 ans, qui n'a jamais fait ça, on le prend en classe, on le met, on dit 1 plus 1, le mec il est bloqué, il est bloqué. Les grands lieux où on met directement ce gars-là, on commence à lui dire de lire des phrases, c'est difficile. Ce n'est pas nous qui avons créé ce programme-là. Mettons en place un programme qui peut nous arranger, qui peut arranger nos enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on va les aider. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donc il y a ce programme-là, c'est pourquoi si l'État ne peut pas créer, l'État ne peut pas faire tout, l'État ne peut pas créer des jardins, ne peut pas faire des jardins publics. L'État peut. Non. Il faut de la volonté. Pour l'instant, on n'a même pas d'école pour tous les enfants. Je ne veux pas en rajouter. C'est pourquoi je dis qu'on peut encourager des gens à créer des jardins d'enfants où les enfants pourront commencer à partir de... Mais c'est ce qui est fait, c'est ça que c'est pour les riches. Oui, oui, mais c'est cher. Oui, mais c'est cher. Quand j'ai dit à l'État de le faire, l'État peut le faire. Mais l'État, on n'a qu'à faire. Oui, mais l'État peut... Même si l'État ne peut pas, l'État peut... Doucement. L'État peut subventionner. Ça peut se faire pour aider aussi. Et au fur et à mesure, oui, parce qu'on n'a même pas encore fini avec les écoles. Mais c'est pour vous dire que si on continue comme ça, on va toujours rencontrer les mêmes problèmes. Les enfants vont toujours avoir des difficultés pareilles parce qu'ils n'ont pas été préparés à affronter le CP1. C'est ça le problème. On ne veut parler. On ne veut parler. Qui dit ? Non, je ne veux pas parler beaucoup. Je ne veux pas parler beaucoup. Je veux juste... Comme on le disait, il faut rendre hommage, comme on parlait de Grande Pluie tout à l'heure, à ces agents de la maison, de la maison des associations et ONG de Guinée, une maison dont Doua Diaby n'a plus la tête, qui a déployé aujourd'hui des agents, qui a déployé aujourd'hui des agents sur le terrain pour aider les enfants à traverser. Ça, c'est une société civile qu'il faut saluer. La maison des associations et ONG, il faut les saluer pour cela. Non, mais c'est une première. C'est une première. C'est une première. Alors, de l'autre côté, je disais, je voulais réagir un peu à la position de Ahmed. Quand il dit que les enfants viennent à l'école à 6 ans, 7 ans, nous, nous sommes allés à l'école à combien d'âge ? À quel âge ? À quel âge ? Beaucoup sont allés après 6 ans, après 7 ans. Mais le problème, c'est le système. La qualification de l'enseignement. Le problème, c'est le système. Aujourd'hui, combien de sortants ou bien combien de diplômés et de bacheliers aujourd'hui veulent aller vers l'enseignement ? Ils ne sont pas nombreux. Je n'étais pas là quand ils faisaient la première année. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils étaient bleus, bleus. Ils ne savaient même pas ce qu'on disait. Oui, oui, c'est toujours comme ça. Au début, tu ne sais pas, mais après, tu sais. Non, tu peux savoir si tu as eu un petit parcours. Je disais qu'il faut aujourd'hui que les gens viennent dans l'enseignement par conviction. Pas pour juste venir et passer. Parce qu'il n'y en a plus. Dans beaucoup d'autres pays, c'est le meilleur qu'on envoie dans l'enseignement. Parce qu'on veut préparer la relève. On envoie le meilleur dans l'enseignement. Mais chez nous, c'est celui qui a fait sociologie, il n'a pu rien faire qui se retrouve là. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, je pourrais opter aussi pour le retour des langues nationales dans nos écoles. Le retour des langues nationales dans nos écoles peut aussi permettre de qualifier davantage le niveau des élèves dans notre pays. Mais aujourd'hui, on pense que c'est seulement parler français ou parler anglais qui rend l'élève meilleur. Il peut parler français, ne rien comprendre en chimie, ne rien comprendre en mathématiques ou en physique. Justement, rapidement, 30 secondes avant que je donne la parole à Antoine. Je parle des parents, leurs responsabilités, mais je veux bien qu'on soit réaliste. Pourquoi j'insiste sur le rôle de l'État quand on prend un pays avec un taux d'analphabétisme qui tourne autour de 70 ou 70 % ? Qu'est-ce qu'un parent qui n'est pas allé à l'école va faire avec son enfant à la maison ? Il s'arrête, il dit à l'enfant de prendre le cahier ? Il prend le cahier, il va faire quoi ? Il va lire quoi ? Il va lire quoi ? C'est ça en fait. Il va lire quoi ? En fait, je veux bien qu'on ne parle pas. Il veut prendre des répétiteurs. Non, tu m'as permis que je termine rapidement. Il ne parle même répétiteurs. Il y a des enfants qui quittent l'école, qui viennent à la maison, ils ne touchent plus le cahier. Non, non, non. Je dis ça par rapport au rôle des parents. Certains voudraient bien, mais comment on peut corriger quand on ne sait même pas ? Après, lorsqu'on a même on peut encore trouver de l'argent pour un répétiteur. En fait, ça devient compliqué. Je veux qu'on soit réaliste pour ce début et qu'on se dise qu'il y a un gros problème. Donc, à l'état d'investir, je vois une photo sur les réseaux sociaux, je ne me souviens pas de quel pays exactement, mais si vous voyez l'école publique, l'école primaire publique, on te dirait, tu vas te dire que c'est un château. Mais c'est ce qu'il nous faut. L'école, ce n'est pas un passoire. Il faut qu'on valorise cela. Il faut que l'état investisse aujourd'hui. Il y a des écoles à rénover. Il y a des écoles à construire. Il y a des écoles à équiper. Il faut qu'on aille dans ça. Avant de rendre l'antenne, Antoine, il y a cette actualité de la CDAO. La rencontre n'a pas donné finalement sur à quoi on s'attendait. On s'attendait à des sanctions qui ne sont pas tombées. D'ailleurs, nous y reviendrons demain. On ne souhaitait pas de s'attendre. Il y a plein de gens qui s'attendaient. On ne souhaitait pas de s'attendre. Il y a un intérieur qui dit qu'il allait à l'école à la race de 12 ans. On ne souhaitait pas de s'attendre. Il y a plein de gens qui s'attendaient à ce que le ciel nous tombe sur la tête mais finalement, ce n'est pas arrivé. On ne souhaitait pas. Mais qui l'a souhaité ? J'ai dit souhaité. Les résultats étaient attendus. Je dis, on n'a pas... Il y a plein de gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait des sanctions mais finalement, ce n'est pas arrivé. Les résultats étaient très attendus. On attendait les résultats de cette nouvelle rencontre. C'était un sommet extraordinaire entre chefs d'État. Au regard de ce qu'ils ont dit à la rencontre précédente parce qu'ils ont demandé à la Guinée de... Ils ont accordé encore un moratoire à la Guinée afin qu'elle revoie ses positions. Et beaucoup, c'est vrai, vous l'avez dit, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait une sanction parce que la plupart des dates indiquées pour les durées de transition, la Sud-à-Ou n'était pas d'accord avec. Le Mali déjà a été sanctionné parce qu'ils ont proposé un calendrier jugé excessif de 4 ou 5 ans. De l'autre côté, le Burkina Faso a 3 ans, 3 ou 6 mois comme la Guinée. Donc, beaucoup se disaient que si avec le Mali, ils ont été assez durs en les soumettant à des sanctions économiques et parfois diplomatiques, pour le cas de la Guinée, ils ne seraient pas exclus que les mêmes choses soient prises contre la Guinée. Sauf que, cette fois-ci, on apprend qu'il y a eu incompréhension. Il y a eu... Entre chefs d'État... Il n'y a pas eu de consensus à la rencontre. Pas de consensus. Entre chefs d'État, il y a eu quelques-uns qui étaient pour les sanctions, d'autres qui étaient pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc, cette divergence de point de vue a fait que les chefs d'État ont repoussé la rencontre au 3G. C'est aussi une façon de dire à ces pays contre qui plane cette épée de Damoclès de revoir leur position. Parce que la fourchette que la CDA propose, c'est 12 à 16 mois comme durée maximale de la transition. de la transition.